connectez vous connectez vous mes étoiles d'amour coucou mes étoiles connectez vous connectez vous un petit live je sais que je dis toujours petit live mes étoiles vous vous connectez vous partagez massivement ce petit live s'il vous plaît vous libérez massivement les coeurs mes étoiles d'amour et vous partagez ce petit live ce petit live ou coucou mes étoiles le village bris le village bris connectez vous massivement partager ce petit live voilà ce petit live en soutien il s'y risque de le signaler donc faites attention déjà dès qu'on met le ja de titre là vous savez d'abord que même les gens de méta n'aiment pas les way de politique là donc faisons attention je vais faire ce petit live les gens vont regarder après parce que ma page est restreinte c'est un live en soutien au président de la fêque à foot en soutien aux jeunes samuel et au fils parce que les vautours ont décidé de s'agripper sur lui les vieillards qui ont pris en otage le pouvoir l'avenir le développement au pays ont décidé d'en finir avec samuel et au je ne vais pas attendre que les gens se connectent je vais faire mon petit live vous allez regarder ça en direct à force de vouloir éteindre samuel et au à force de vouloir le peindre en noir la jeunesse consciente la jeunesse éveillée la jeunesse qui ne veut plus vous laisser faire la jeunesse qui a compris pour quel intérêt les vieux se battent pour rester au pouvoir va vous montrer qu'elle ne va plus se laisser faire et tôt depuis le départ est un problème pour vous parce que en 2018 il a fait l'erreur de faire un poste que voici je vais vous montrer ce poste est ce que j'ai pris le temps de le capturer voilà le poste qui crée les premiers problèmes des taux fils mais c'est toi le partager le live voilà le premier poste qui a déclenché les vrais problèmes des taux la vérité c'est ça et je vais lire ce poste aux jeunes qui me suivent le poste de samuel et au c'était lors des élections 2018 et ton fils a dit je paraphrase son poste j'encourage la jeunesse à faire comme moi pour ses élections présidentielles 2018 je vote papa paul biya qui m'a tout donné car je connais je ne connais que lui voilà le poste qui crée les problèmes à samuel mes chères petites soeurs mes chers petits frères vous qui êtes conscient vous qui me regardez vous qui savez que le cameroun est un état dit démocratique vous devriez comprendre que la démocratie c'est la liberté de penser d'agir et de en respectant la constitution de notre pays si un être humain est plus libre d'avoir ses choix politiques vous n'êtes pas dans un état démocratique vous êtes dans un état dictatorial ça veut dire qu'on vous prive de faire le choix de votre candidat on vous prive d'utiliser votre liberté de penser votre liberté d'agir je peux comprendre qu'on vous dise que eto est contre votre réussite parce qu'il vous a incité à voter pour le président de la république en 2018 le président de la république étant taxé de personne qui est contre votre évolution de passe la chute de sa gestion sa mauvaise gestion mais vous savez très bien que il n'a pas été le seul à gérer le cameroun bien qu'il soit capitaine de son bateau il n'a pas été le seul ce n'était pas le seul à vous avoir nuit et on est libre de décider de choisir ce monsieur ou pas d'accord je vous explique si vous arrivez dans un pays comme le cameroun vous êtes un homme d'affaires je vais vous ouvrir les yeux jeunesse de mon pays vous êtes un homme d'affaires qu'on ne vous manque pas parce que ce poste là qu'ils sont en train de partager partout c'est pour vous montrer que eto est votre ennemi l'ennemi des jeunes l'ennemi du changement l'ennemi de l'alternance c'est faux quand vous êtes un homme d'affaires vous êtes dans un pays comme le cameroun où vous savez que dire ce que vous pensez peut vous créer des groupes des gros problèmes vous le savez les gens nous ont toujours dit ici que même pour marcher tu risques la prison nous avons vu ici certains militants des partis politiques que vous connaissez je tais les noms se sont retrouvés enfermés dans les prisons du cameroun parce qu'ils ont marché certains pacifiquement imaginez dans le président de l'africa foot ma chère communauté le président de l'africa foot qui est un homme d'affaires qui avait besoin de faire ses pas au cameroun pour l'évolution du football camerounais est-ce que cet homme d'affaires sachant que ceux qui ont le pouvoir à main sont le président de la république les ministres tous ces gens qui sont au pouvoir est ce que le président de l'africa foot pouvait se permettre d'être contre le leader du cameroun qui est monsieur paul bihan dites moi la vérité là où vous êtes les étoiles mes petites soeurs vous qui me regardez est ce que samuel eto pouvait demander aux jeunes de voter pour quelqu'un d'autre sachant que le président de la république a tous les pouvoirs et ceux qui l'accompagnent actuellement samuel eto pouvait se liguer contre le président de la république samuel eto pouvait être contre le parti au pouvoir alors que c'est un businessman qui ne fait pas la politique qui est juste un footballeur attendez je vais bloquer ce petit village va faire ton truc loin ne blague pas avec moi samuel eto ne pouvait pas être contre le président de la république ça ne veut pas dire que samuel eto ne veut pas le changement ça ne veut pas dire que samuel eto ne veut pas libérer les jeunes de la prison de la pauvreté vous tous lorsque vous avez voulu combattre le président de la république vous êtes nombreux à avoir quitté le navi vous êtes nombreux à avoir abandonné le cameroun vous êtes venu vous cacher en europe parce que vous saviez qu'au temps au cameroun vous n'étiez pas capable vous savez ce qui se passe aujourd'hui vous en voulez eto parce qu'il a voulu se battre pour élever le football et ne pas se faire des ennemis a eto dit il n'avait pas le choix depuis que eto fils a fait ce poste vous avez commencé à lancer les pierres a eto vous avez commencé à combattre eto vous avez voulu détruire eto toutes les prises de position eto est un problème pour vous tous les choix eto est un problème pour vous eto a choisi rigobé son comme entraîneur vous avez fait de ça tout un problème aujourd'hui vous nous choisissez un coach qui n'a jamais remporté un trophée c'est à dire je ne comprends pas les camerounais je ne comprends pas les camerounais vous êtes capable de jeter vos frères camerounais pour aller chercher un étranger qui lui même dans je ne suis pas contre les étrangers qui lui même dans ses pays respectifs il n'a jamais rien gagné juste pour le mal juste pour nuit à quelqu'un que vous n'aimez pas ce que moi je vais vous dire c'est que en multipliant la révolte sur samuel eto nous les jeunes on va s'aligner derrière samuel eto parce que samuel eto c'est l'avenir de demain vous les vieux là les vieux coqs du cameroun nous vous avons laissé notre pays pendant des années nous vous avons donné la possibilité de nous montrer ce que vous êtes capable d'apporter à la jeunesse que nous sommes résultat après toutes ces années n'ayant dans tous les domaines les jeunes sont obligés de quitter le Cameroun pour avoir un espoir de réussite dans un pays où il ya du potentiel dont vous ne voulez pas notre bien et comme vous les vieux vous ne voulez pas notre bien nous les jeunes nous n'allons pas vouloir votre bien vous avez passé des années à essayer de détruire notre génération nous maintenant on va reprendre le flambeau nous ne voulons plus des vieillards à étudier nous ne voulons plus des vieillards sur nos têtes nous voulons des jeunes comme nous mêmes les jeunes qui savent ce que c'est les problèmes que nous rencontrons au quotidien les jeunes qui souffrent comme nous parce que vous les vieux vous dormez dans l'or du cameroun vous dormez dans l'argent du cameroun vous dormez dans les richesses du cameroun vous ne pensez pas à nous et tout est arrivé à l'africa foot bien que vous ne vouliez pas le reconnaître les clubs au cameroun là bas était dans le néant dans tout les jeunes footballeurs se plaignaient ils étaient mal encadrés eto est arrivé il a fait à son niveau on devait laisser le temps à eto de faire ses preuves mais qu'est ce que vous avez fait vous avez décidé de vous acharné sueto pour le déstabiliser les premiers mois où il a pris son poste c'était sans répit entre le stress de faire réussir les footballeurs camerounais et le stress de vous supporter sur les réseaux sociaux ça c'était tout un poids sur lui malgré cela eto a continué à se battre il n'a pas abandonné ça nous a prouvé nous les jeunes que eto est capable de soutenir le cameroun je vous avais dit ici la mes étoiles que moi je ne tourne pas en arrière le jour où j'aurai un candidat désormais je ne vais pas tourner pour vous dire que mon candidat c'est celui ci à force de vouloir combattre papa eto à force de vouloir le peindre en noir moi je parle pour moi et pour le peu d'abonnés que j'ai nous on va le soulever en 2025 si eto ne prévoyait pas se présenter aux élections présidentielles de 2025 nous on va créer le parti politique de papa eto je vous le dis nous nous allons créer le parti politique avec notre niveau pour soulever papa eto vous avez dit que papa eto est tombé c'est la vérité il va il est tombé et tout dit s'il ne prévoyait pas venir et tout dit nous on va l'accompagner là-bas nous allons l'accompagner là-bas vous allez prendre l'exemple du sénégal regardez comment le sénégalais ont été un ils ont enlevé les vieux barba pour mettre les jeunes poussins parce que les jeunes poussins sont l'avenir et tout nous allons le pousser à se présenter aux élections présidentielles il va se présenter on avait dit qu'on en avait mal des vieux eto est la chair fraîche il a le temps de gérer un mandat de sept ans voire deux mandats on ne veut plus les vieux parce que vous ne voulez pas notre bien vous êtes là pour vos intérêts personnels nous on va soulever papa eto jusqu'au bout donc si vous étiez en train de le combattre parce que vous le saviez d'office qui peut être un candidat solide devant les vieillards alors vous aviez eu raison parce que là là c'est eto qui va partir et tout dit je dis que c'est eto qui sera à et tout dit nous allons le soulever là-bas vous avez dit qu'il est tombé c'est à et tout dit qu'il est tombé allait seulement faire autre chose pour finir avec lui mais si c'est dans la journée là les camerounais vont s'aligner derrière papa eto vous avez vu vos intérêts commencer à tomber vous avez vu comment quand papa eto est venu il a voulu la transparence c'est pour ça que vous êtes en train de le combattre eto a mis la propreté partout l'agent qui se déplaçait à tort et à travers eto a recadré les choses c'est pour ça que vous êtes fâchés et vous venez mentir aux camerounais que c'est pour autre chose alors que vous mentez c'est parce que vous avez vu qui n'est pas laxiste il a le système européen où tout est contrôlé et dans un pays de voleurs d'escrocs de dictateur de malhonnête vous êtes habitué à faire les choses bac 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 comme eto vous a demandé la transparence il est devenu un problème pour vous c'est lui qui sera notre président ah oui même si c'est seulement pour un mandat le temps de rétablir les choses pour qu'un candidat il ne nous faut même pas quelqu'un qui est qui qui fait la démocratie au cameroun il nous faut un dictateur parce que le camerounais doit marcher avec la chicotte le camerounais doit marcher avec le fouet le camerounais n'aime pas la douceur il faut qu'on tape sec le président de la république ne vous a pas assez tapé donc eto lui va venir avec le côté du des européens le côté j'abuse j'abuse comment il vous faut le fouet il vous faut la dictature je ne blague pas mes étoiles si papa eto se présente comme président en 2000 comme candidat à la présidentielle de 2025 je vote pour lui vous connaissez bien mon candidat si eto fils se présente comme candidat en 2025 il est jeune je parle voté pour lui je bat campagne pour lui je prends ma carte d'électeur vous entendez avec quoi moi je ne me cache pas vous me disiez si tu ne sais qui est ton candidat je dis que en 2025 s'il se présente je suis derrière eto j'ai vu le changement quand il est arrivé j'ai vu le sourire sur le visage des joueurs camerounais j'ai vu les endroits où étaient logés les joueurs camerounais ils n'avaient jamais vécu ça les joueurs étaient livrés à eux-mêmes quand ils allaient compétit vous vous plaignez de ça est officier arrivé il a fait le changement les joueurs recevait leur paye vous nous sortez les histoires à dormir debout sur les réseaux sociaux que quand on va vérifier à la sous on se rend compte que vous mentez tout ça pour que le peuple retienne que eto est mauvais parce que vous avez compris que eto peut faire le poids de vous et donc c'est la voix du peuple c'est le choix du peuple ce n'est pas un choix de des tribus c'est le choix du peuple camerounais vous n'allez pas finir avec lui on va le soulever jusqu'au zoo si en 2025 et on commence à battre campagne comme on te demande déjà d'aller démissionner c'est quand ça les chante ben dit parce que je suis pas encore concentré quand je m'as tu crois que va me concentrer on n'est pas nombreux quand ils voyant là il veut comme ça il signale d'abord il faut savoir ça pour museler les gens je te le dis je ne mange jamais si eto se présente comme candidat c'est mon candidat je préfère le voire et tout dit que de voir encore un vieux coca et tout dit tu entends avec quoi je veux désormais un président qui quand le peuple pleure il sort pour parler il c'est à dire ses ministres font le travail je veux un président qui est audible au cri de la jeunesse au cri du peuple au cri de la souffrance du peuple je ne veux plus les les présidents qui font comme s'ils ne sont pas là je n'ai pas donné le nom de quelqu'un je ne veux plus au cameroun les présidents qui sont inexistants les ministres qui ne parlent pas les députés qui sont inconscients je veux désormais un président que on dit que ton pays a un problème tu envoies ton ministre du problème en question si c'est le ministre de la santé si c'est le ministre des travaux publics si c'est le ministre de l'éducation point 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 qui fasse des sorties je ne veux pas un président laxiste où les cameroulais s'auto gère eux mêmes je ne veux pas un gouvernement qui abandonne le peuple je ne veux plus ça dans nos hôpitaux nos familles souffrent nos enfants d'ailleurs les ministres ne font pas les sorties nos routes sont devenues les tombeaux ouverts les ministres dorment chez eux dans la clim nous n'avons pas d'électricité les ministres ne font pas de sorties pour dire que oui vous voyez voilà c'est une circulaire qu'on a fait pour vous faire comprendre que vos doléances ont été compris ils sont là comme s'ils n'existaient pas et tout est arrivé rien qu'au niveau du foot il a pris en considération les doléances des footballeurs il a regardé la traçabilité d'avant il s'est dit point par point voilà ce qui manque mais on n'a pas donné le temps à eto demande de montrer ses preuves on a donné le temps aux vieux les vieillards pendant 40 ans ils ont géré le cameroun 40 années et tout arrive à peine à peine vous voulez déjà chasser tous aujourd'hui vous parlez de démission d'aujourd'hui vous êtes allé découvrir que dans le dictionnaire ya un mot qu'on appelle démission c'est seulement aujourd'hui que vous savez que démission existe depuis que vous êtes au pouvoir en regardant vos échecs vous n'aviez pas vu qu'il y avait la démission vous pouvez aussi aller démissionner vous n'avez pas montré les exemples aux jeunes pourquoi le jeune va aller démissionner dans l'éducation africaine le droit des nes prime c'est l'exemple que le vieux te montre que tu mets en considération vous les vieillards vous ne vous n'avez pas montré la route de la démission et on va rester là bas il va rester là bas bien 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 assis on va le soulever jusqu'au ciel aujourd'hui quand je vois c'est un parti politique épouser l'idéologie du système en place je comprends que la politique c'est vraiment un pire un glissant aujourd'hui le système en place est contre eto le système en place veut avaler eto même vous à côté à côté là vous voulez avaler eto donc aujourd'hui vous êtes de connivence avec le système en place crions sur eux crions sur eux aujourd'hui le système en place mérite vos ovations à dama c'est à cause du système en place que les jeunes sont en train de finir dans la méditerranée les jeunes camerounais c'est à cause du système en place que le taux de pauvreté le taux de chômage le taux de bordellerie augmente au cameroun c'est à cause du système la mauvaise gestion le pillage des biens publics le pillage des caisses de l'état c'est à cause d'eux notre argent est mal géré ils prennent l'argent du camerouni pas te cacher pour leurs intérêts personnels aujourd'hui vous acclamez leur choix parce que ça vous arrange dites moi donc comment faire confiance aux politiciens les vieillards que vous êtes vous êtes vous êtes versé là-bas comment vous faire confiance quand hier vous étiez les ennemis vous étiez les ennemis du système avec raison aujourd'hui vous êtes devenus les acolytes aujourd'hui vous êtes avec eux main dans la main aujourd'hui vous épousez leur choix politique vous êtes avec eux donc ça veut dire que vous tous les vieux là vous êtes les manipulateurs on vous jette dans la poubelle on est plus avec vous donc si vous gagnez les élections en 2025 tant mieux pour vous mais vous allez voir comment la jeunesse va se lever cette fois ci on va se battre pour soulever les jeunes d'accord j'aurais pu soulever cabral mais voilà cabral au lieu de s'occuper de son pays les parties pleurer là bas aux états unis vous allez au sénégal oui au lieu de s'occuper de son pays il est là en train de gérer les les bêtises là bas au sénégal donc j'attends papa et tôt papa et tôt je vais le soulever et le peu de personnes qui me regardent vont le soulever je vais battre campagne pour lui trop de trop d'acharnement et je vais battre campagne pour lui je vais créer son parti politique ça va s'appeler p u p m j'ai déjà écrit pour un meilleur pour un pays meilleur ce sera son parti politique p u p m dit à papa et tôt que je suis prête je vais soulever papa et tôt je dis que je vais rentrer à l'école pour aller apprendre les rouages de la politique je crois que je vais me présenter comme maire au cameroun je vais réapprendre la constitution de mon pays je vais apprendre le c à nouveau connaître tous les rouages de mon pays et je vais aller m'installer au pays je vais travailler avec papa et tôt je vous dis d'abord ça je vous préviens je suis jeune je dois être pour un jeune pas pour vieux les vieux ce sont les escrocs les vieux ont déjà manipulé notre pays depuis des années ils n'ont rien fait ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous donner quelque chose ce qui était du être des pc et qu'on chantait encore à l'école jeunesse camerounaise nous sommes encouragés car notre président nous tienne la main il nous prend et nous dit d'aller de l'avant c'est nous qui serons le cameroun de demain bonjour paul bia bonjour le président nous avons une responsabilité bonjour la chère patrie du cameroun nous ferons notre devoir un deux nous resterons fidèles à notre beau pays nous resterons fidèles au cameroun non nous allons rester fidèles aux jeunes nous ne serons plus fidèles aux vieux quand on était petit le rdpc vous étiez déjà là bas quand vous étiez au dpc vous avez fait quoi pour le camerounais regardez tout le camerounais en train de se vider les jeunes sont au canada ils sont docteurs au canada ils sont docteurs aux états unis ils sont chefs d'entreprise en france ils sont étudiants en allemagne parce que même les universités au cameroun ça ne ressemble à rien donc vous avez guidé le cameroun de tous ces jeunes qui donc sera fidèle à vous on vous a déjà été fidèles il ya ceux qui sont restés être des vendeurs à la sauvette avec le bac dans la poche au cameroun il ya ceux qui pouvaient être des ingénieurs chez mtn vous avez pris les étrangers vous avez mis là bas je ne suis pas contre les étrangers moi même je suis immigré dans les pays des autres mais favoriser les étrangers au détriment des gens de chez toi ça fait pitié donc on vous a donné la possibilité de nous gérer vous ne nous avez pas géré pendant tout ce temps c'est maintenant que vous allez nous gérer vous avez pris nos terres vous avez signé les partenariats avec les chinois les chinois qui sont venus nous manipuler dans notre pays les chinois qui font la loi devant les camerounais vous avez pris les états de terrain où les chinois plantent le riz des états de terrain que vous pouviez donner aux jeunes camerounais pour qu'ils aillent eux-mêmes faire le riz les camerounais sont les travailleurs vous avez pris vous avez donné ce aux chinois et l'argent de ce partenariat vous avez développé quoi au cameroun avec je ne sais vous n'êtes pas au courant les chinois travaillent sur les hectares les hectares les hectares de terrain des camerounais ils cultivent le bon riz ils ramènent chez eux en chine et ils nous laissent les déchets de riz sur notre sol c'est sur notre sol camerounais qu'ils cultivent ça ils viennent faire la pêche la chasse et la cueillette dans nos forêts dans nos mers ils prennent le bon poisson ils ramènent chez eux chevaux ils vous vendent le poisson en plastique tout ça devant les yeux des vieillards que vous êtes en train de lever ils cultivent le manioc mais c'est là bas sur vos terres ils envoient chez eux ils développent chez eux comme si les camerounais n'avaient pas assez de problèmes pour ramener la chine populaire au cameroun les chinois ont aidé les camerounais avec quoi regardez vos accords les chinois ont aidé les camerounais avec quoi regardez ce qu'ils font chez vous ce sont ceux qui ont les grands marchés les belles et les baux stationnement les baux emplacements au détriment de vous vous souffrez dans votre pays ce sont les vieux qui ont signé les partenariats là avec eux sans penser à vous regardez les scandales qui est dans les hôpitaux papa et toi je reviens regardez les scandales qu'on compte dans vos hôpitaux ma chère jeunesse par jour vous savez combien de camerounais perdent eux je cause de parce que vous savez qu'après le live si on va nous restreindre mais c'est pas grave soyons patriotes en vous qui l'âme dans vos hôpitaux combien de scandales dans vos hôpitaux vous avez eu vous avez vu qui allez surveiller qui sont vos personnels soignants vous avez vu qui mener des investigations pour savoir si les médecins qui sont dans vos hôpitaux publics sont compétents ont des diplômes ils viennent de l'ordre des médecins personne vous avez déjà entendu qu'il ya une une enquête ouverte jamais il n'y a jamais eu d'enquête ouverte parce que vous les jeunes vous ne comptez plus p u p m allez dit à papa et toi que j'ai créé le nom de son parti politique c'est là p u p m allez lui dit ça pour un pays meilleur dit lui que l'étoile qui vient à dire qu'elle se remet dans ses documents politique elle va battre campagne pour lui la vie ou la mort d'accord son parti politique va s'appeler p u p m c'est marqué là pour un pays meilleur parce que nous sommes fatigués d'accord il n'y aura plus république démocratique du peuple camerounais vous êtes vous vous êtes dans la démocratie non c'est pour un pays meilleur parce que pendant 40 ans on a souffert avec les vieux allez dire papa et toi que son parti politique c'est p u p m qu'ils sachent que c'est une jeune qui lui donne ce nom là pour utiliser pour son parti qu'il crée son parti qui se désolidarise des vieux ils vont le ramener dans la bouille n'a pas besoin des vieux c'est le peuple qui décide et tu as le nombre papa et toi tu as le peuple derrière toi qu'on ne te mente pas ne gère pas les niamas niamas qui sont derrière le peuple est avec toi le tout si on va surveiller les votes on va surveiller les votes à net p u p m pour un pays meilleur d'accord voilà allez lui dis ça qu'on va surveiller les votes il n'y aura pas petite malinité que vous faites souvent là je ne dis pas que vous faites les choses mais je dis papa et toi se présente on va suivre le vote de tout un chacun vous allez commencer par faire donner les pièces d'identité aux camerounais parce que si jusqu'ici vous avez privilégié les passeports c'était pour empêcher aux jeunes camerounais d'aller voter parce que sans ta carte d'identité tu ne peux pas voter vous êtes malin vous avez tout planifié pour maintenir les jeunes à l'est la jeunesse est consciente désormais elle va se lever nous sommes fatigués de nous de vous voir nous éteindre vous ne nous servez à rien vous entendez avec quoi vous ne nous servez à rien qu'on pas regarder le bilan de vos mandats parce qu'il y en a eu plusieurs on cherche ce que vous avez fait on ne trouve pas moi je dis vous et celui qui va se reconnaître dedans c'est son problème on cherche ce que vous avez fait on ne voit pas ce que vous avez fait j'ai dit qu'elle est dit annette c'est la vérité annette dit à papa et toi je sais qu'il va nous prendre en considération que son parti politique c'est le pu pm pour un pays meilleur le p c'est le pour le u c'est le un l'autre p regardez là pour l'autre p c'est pays l'autre le m c'est meilleur pour un pays meilleur parce que ensemble main dans la main on va soulever notre pays ensemble main dans la main on va construire notre pays on va détruire le tribalisme on va détruire la division les camerounais seront unis unanimes pour la bonne cause les jeunes vont se donner main dans la main pour soulever le continent on va accompagner papa et toi et vous allez voir sans cinq francs on va battre campagne avec nos poches si on a les miettes on va mettre on ne va pas faire la politique de la famine la politique du ventre affamé ou parce que tu as faim tu viens rejoindre un bord politique et dès que le bord politique ne te donne pas ce que tu veux tu commences à le trahir nous on va travailler pour eto gratuitement je vais bien créer mon groupe politique dès que je rentre à la maison je crée mon groupe politique je mets d'abord pu pm et office pour un pays meilleur je rajoute et office pour que vous vous souveniez que c'est notre groupe politique dès ce soir je cherche les adhérents pour soutenir la candidature de papa eto même s'il ne savait pas qu'il allait être candidat à l'heure si tu vas te lever pour commander le cameroun tu peux le gambèque t'aimer au sengi nandje tu vas te lever parce qu'ils veulent finir avec toi pour nous remettre un vieux bas au pouvoir vous mentez mais c'est toi ma voix pas déjà vous savez que quand je crie ouais seigneur m'envoie pas déjà et je ne peux pas parler de ça sans crier ils veulent t'enlever je veux dire vous regardez le live là vous ne partagez pas c'est quoi avec vous hein pu pm vous êtes sur place pu pm quand on parle de politique désormais mes étoiles je vous appelle je ne vous appelle plus les étoiles je vous appelle pu pm pour un pays meilleur quand vous vous connectez qu'on veut parler de politique la jeunesse de mon pays les vent nous faisons la politique intéressons nous au domaine politique c'est ça qui va nous apporter le changement au cameroun peu importe le prix à payer intéressons nous à la politique de notre pays il est inadmissible que il ya des élections présidentielles sept ans après on n'est pas de candidats mais si ça vous savez pourquoi on n'a pas de candidats je vous pose la question aujourd'hui je ne parle pas de cabral on ne parle pas de canto on ne parle pas d'éto vous pensez à qui on est plus de 25 millions de camerounais je vous parle de trois personnes si on ne parle pas de cabral on ne parle pas de canto on ne parle pas d'éto vous avez les candidats est ce que vous avez les candidats je laisse de mon pays vous savez pourquoi vous n'avez pas de candidats parce qu'ils vous ont toujours évincés du milieu politique ils vous ont éloigné ils ont multiplié les bars les brasseries pour vous aboutir pour que vous puissiez être des alcoolo ils ont laissé le cure dominer le poule le cameroun pour que vous soyez des toxicomanes des enzènes qui ne voient pas comment on est en train de piller le pays pour laisser leur génération dans la misère demandez-vous pourquoi les bars continuent de fleurir dans vos villes les jeunes sont devenus les délinquants la dépravation de mères se a gagné en ampleur les petites filles de 12 ans écrasent le dongo à 13 ans elles sont enceintes sous leurs yeux ils ne font rien parce que ça leur fait plaisir la jeune femme africaine est en manque d'éducation ils n'ont pas financé les écoles publiques comme il faut parce que vous maintenez dans l'ignorance ça les aide parce qu'une femme cultivée un jeune cultivé c'est l'avenir de demain c'est la relève assurée et il n'y a pas de relève parce que les jeunes ne sont pas assez préparés le jeune n'est pas cultivé et ils ont fait ça exprès les écoles publiques dites gratuites ne sont pas gratuites il ya des mamans encore qui étaient obligés de payer pour avoir la place dans une école publique et tous ces trafics là les ministres de l'éducation sont au courant de ça et ils n'ont jamais démantelé ces trafics là parce qu'ils savaient que en allant démanteler les trafics qui privent les écoliers à aller faire des études dans les écoles publiques ça les aide à les maintenir dans l'ignorance parce que qui dit écolier dit un cerveau rempli qui dit écolier dit quelqu'un qui peut être un futur président ils ont diminué les potentiels présidents au Cameroun regardez aujourd'hui il ya combien de jeunes à part nous rendre foster montrez moi une autre jeune député vous n'avez pas honte regardez les gens de l'assemblée nationale les membres de l'assemblée nationale monsieur le président de la république mon excellence nous les jeunes on va combattre ton parti politique on n'est pas avec toi on n'est pas d'état génération et on regarde l'assemblée nationale il n'y a que les papas qui sont déjà fatigués là j'ai une bénédiction je suis d'accord mais l'âge là ce n'est pas pour gouverner le Cameroun nous la jeunesse d'aujourd'hui on va combattre tous vos partis politiques abracadabra on va créer notre parti politique pupm on ne va plus prendre nos partis en fonction de vos idéologies on va prendre nos partis donner le nom de nos partis en fonction de ce qu'on a constaté le Cameroun n'est pas un meilleur pays pour nous le Cameroun est un tombeau ouvert pour nous et nous voulons aujourd'hui un meilleur pays donc notre parti le ppm va naître je vais prendre des adhérents qui ne sont pas corrompus des gens qui ont la soie du changement des gens qui veulent qu'on parle de notre pays à l'international dans le respect il ne faut plus que notre pays soit cité dans les pays les plus corrompus les pays les plus sales les pays les plus sous-développés alors que nous avons le bois nous avons les terres nous avons l'uranium nous avons le pétrole nous avons l'or nous avons toutes les richesses d'afrique que nous sommes incapables de montrer au monde parce que certains une poignée de camerounais s'est assis sur nos richesses pour nous écraser j'entends politique vous allez voir pas le bbb je vais soulever mon parti politique même si je dis que même si je me casse la gueule ok merci pour vos étoiles mes étoiles d'amour allez dire papa eto taguer la page de papa eto que nous les jeunes les moutons eto qui n'a jamais su que je suis mouton eto qui n'a jamais su je me cache vous pensez que je suis bête que je n'ai pas lu à votre jeu et tout le temps et toi ceci dès que eto respire oh et toi cela parce que vous avez vu que eto a le nombre montrez moi qui là parmi vous à les millions d'abonnés comme eto déjà il a le nombre là bas et ce ne sont pas des abonnés fictifs ce sont des abonnés qui l'apprécient qui l'aiment qui le soutiennent d'accord ces abonnés le soutiennent nous sommes eto aujourd'hui demain après demain vous n'allez plus écraser les jeunes vous n'êtes pas fatigué jeunesse de mon pays que pour vous soigner on vous envoie en europe si vous avez l'argent alors que vous avez un pays où nous avons des camarades de classe qui ont fait la dé qui ont fait la médecine ils sont où ces camarades de classe ne peuvent pas vous opérer il y a des chirurgiens parmi il y a des médecins légistes parmi il y a des médecins généralistes parmi il y a de tout ils sont où ils ont c'est à dire ils ont qui l'âme les cerveaux du cameroun je ne vais pas parler d'afrique ils ont volé nos cerveaux nos camarades de classe qui ont fait la médecine sont à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas d'issue au cameroun vous savez comment un médecin fait pour s'en sortir au cameroun il est obligé d'ouvrir une clinique privée chez lui et comme les cliniques privées sont rares il va se retrouver avec tout le flux des malades il ne pourra pas gérer tout le monde et maintenant les hôpitaux publics vont se retrouver sans en sous-effectifs de médecins et c'est comme ça que vos enfants vont perdre la vie par seconde nous sommes fatigués de voir des images à 6000 kilomètres où nos mamans pleurent parce qu'une maman est arrivée avec son enfant qui avait seulement le palu à moins de 30 minutes on a laissé son enfant parti pas plus tard qu'il y a quelques mois on nous a montré un monsieur qui arrivait avait une femme et son enfant en train d'agoniser on nous a montré une infirmière de pacotis les gens qu'on recrute au quartier on peut aussi poser dans vos hôpitaux qui était en train de regarder l'enfant qui agonisait comme ça plus jamais ça à l'effet allez défiler fait le tour des cimétiers de votre pays regardez les années tu vas voir tel enfant est né en 90 il est déjà parti il n'y a que les jeunes dans vos cimétiers on compte là les vieux là parce qu'ils ont notre argent dont il reste vivant on compte les vieux allez voir les jeunes ils sont partis parce que personne ne prend soin des jeunes les jeunes pas les jeunes d'ail on est obligé de côté méta ils vont signaler on s'en fout de vous les jeunes sont abandonnés à eux même la santé est devenue monnaie rare on ne prend même plus soin de la santé d'un camerounais vos roues tombent ouverts personne ne vous dit qu'on va entretenir vos roues on va vous reconstruire quand il faille venir faire les conneries au cameroun on prend les millions tu entends que la bêtise du pont s'y a coûté tel voilà le port autonome de privy qui pouvait donner le travail aux jeunes camerounais PUPM mon étoile qui pouvait donner le travail aux jeunes camerounais les travaux sont en chantier où est l'argent que l'état décaissé pour les travaux du pont autonome de privy comme l'état ne poursuit pas aussi ses travaux c'est chacun qui vient qui mange les caisses de l'état sont devenus le trésor public des pilleurs de la république c'est chacun qui vient prendre sa part pour aller donner à ses maîtresses c'est chacun qui vient ramasser sa part pour aller donner à sa famille c'est chacun qui vient ramasser sa part pour aller cacher dans les comptes bancaires en suisse cacher dans les comptes aux maldives on ne vous laisse plus entre temps ta grande mère qui est là bas la campagne mon étoile toi qui est parti chercher ton travail en ville pour subvenir aux besoins de ta grande mère entre temps elle crève de faim au village l'état l'a oublié entre temps il n'y a pas de lumière dans son village entre temps les moustiques les serpents les reptiles tout ce qui est mauvais sont devenus ses mauvais amis pendant ce temps tu as entendu qu'on a pillé plus de de tels milliards qui pouvaient développer le village de ta grande mère les odeurs rurales est en masse les jeunes ont déserté de la campagne ils sont partis vivre en ville que deviennent vos pères vos mères qui sont là bas qui ne savent ni lignes écrits parce que l'état ne s'est pas souvenu d'eux c'est un vieillard là si vous tous vous partez vivre en ville parce qu'on n'a pas développé vos campagnes notre parti politique va s'occuper des personnes âgées parce que nous vivons l'avantage vous savez pourquoi ils combattent les gens de la diaspora vous savez pourquoi ils nous mettent les bâtons dans les roues parce que la diaspora ouvert les yeux la diaspora a pu voir ailleurs ne pas se contenter du peu qu'on lui donnait la diaspora les camerounais de la diaspora ont vu que ailleurs voilà ce qui était bon voilà ce qui nous manque vous vous êtes habitué à voir ce qui vous présente là c'est pour ça qu'ils arrivent à vous amadou à vous duper ici en diaspora nous ne faisons pas la politique du ventre parce que le camerounais n'a pas faim et si ma petite plume le camerounais n'a pas faim le camerounais un salaire noble on parle de corruption des jeunes on parle de vols qui augmente on parle de criminalité qui augmente posez vous la question vous savez pourquoi le taux de vol augmente au cameroun la pauvreté est l'une des premières raisons je vous le dis en toute vérité je ne légitimise pas le vol je ne légitimise pas l'agression mais je vous dis que la pauvreté est l'une des premières raisons un ventre affamé ne réfléchit pas il va casser la vitre de la première boutique pour se nourrir et comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté en développant le pays en créant des formations en donnant du travail en laissant les jeunes aller à l'école donc notre parti politique va militer pour les causes nobles jeunesse de mon pays on va s'engager en politique on ne va pas se contenter de parler ouvrons les bouquins à nouveau que le c'est qu'on a fait basique devienne maintenant quelque chose de concret on va rouvrir les bouquins réapprendre l'histoire à zéro trouver les stratégies pour faire évoluer notre pays dont vous allez aller lire vous n'allez pas vous contenter des allégations quand vous attendu sur les réseaux sociaux vous allez aller fouiller l'information vous même à la source un pays où il ya des scandales comme ceux que nous avons vu dans notre pays vous avez vu combien de journalistes d'investigations aller à la source venir vous donner les informations que vous méritez les familles africaines personne les camerounais sont devenus eux mêmes journalistes sur les réseaux sociaux les camerounais sont devenus eux mêmes policiers sur les réseaux sociaux les camerounais sont devenus eux mêmes les procureurs parce que ils sont dans un bateau où le capitaine n'est pas là chacun se cherche personne n'est capitaine c'est chacun qui se cherche le seul moment les camerounais se souviennent qu'ils ont un capitaine c'est quand ils apprennent qu'on a détourné telle somme qui a détourné ce sont les gros poissons de notre pays les vieillards comme à la coutume vous allez sortir d'étudis et on va entrer à étudis la jeunesse va entrer à étudis il va d'abord changer la durée du mandat présidentiel au cameroun il va renvoyer ça à cinq ans sans possibilité de renouvellement l'alternance vous ne voulez pas vous laisser parce que cette possibilité de renouveller là ça vous a donné le goût du pouvoir de dormir de siéger pensant que tout dit c'est votre maison pensant que le cameroun vous appartient pensant que le pouvoir est devenu votre maison de retraite et tout va arriver d'abord fait ça maintenant quand vous dites qu'il n'a pas l'étoffe d'un président il gère ses cinq ans celui donc il doit prendre bien parce que eto aura commencé à faire le nettoyage on va mettre tout le monde au pas au pire cinq ans renouvelable une fois mais moi je pense même que renouveler ça c'est toujours leur donner l'envie du pouvoir il faut apprendre à ces gens que ce que nos vieux merci georgette pour tes étoiles ce que nos vieux ont montré que quand on est étudié on ne doit plus quitter là ce n'est pas ça chacun doit avoir la possibilité de montrer ses compétences on ne jette un pays pendant 40 ans vous mentez les gens sont morts vous êtes toujours là les enfants naissent les arrières petits enfants les arrières et on peut encore jouer un pays pendant 40 ans quand tout va bien rien ne va rien ne va vous quitter de là merci pour vos étoiles mes étoiles d'amour p-u-p-m p-u-m-p autant pour moi allez dire à papa eto retenez ça mettez ça p-u-m-p pour un meilleur pays allez dire à papa eto que vous êtes prêts pour ça il n'y a pas de république démocratique du peuple camerounais on a déjà vécu dans ça pendant démocratie là vous avez vécu ça du peuple camerounais là vous avez eu l'impression que nous sommes un peuple soudé vous avez eu l'impression là vous avez à quel moment vous avez cette impression vous n'avez pas eu l'impression qu'on a pris en otage le pouvoir vous êtes seulement là vous subissez vous connaissez combien de chômeurs il ya au cameroun on va revoir c'est à dire que je vais faire le programme politique de papa eto vous allez voir que les gens qui ne savent pas lire comme moi qui ne savaient pas écrit comme moi qu'ils n'étaient pas à l'école ils ont ce mal au niveau maternel là ils peuvent faire un programme politique digne de ce nom dès ce soir je commence à faire le programme politique du président du parti p-u-p-m et je vais dévoiler mon programme politique en janvier soit en novembre soit en janvier mais je vais d'abord le dévoiler au président de l'afrique à foot je sais ce que je ne vous donne pas les idées du programme politique parce que vous allez cingé le programme politique des p-u-p-m des p-u-p-m pour venir dire que c'est pour vous je vais faire le programme politique de notre parti qui veut intégrer le programme politique de 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 samuel eto olive foyer samuel n'a pas encore dit qu'il se présente mais nous allons pousser samuel et toi à se présenter sinon le chasse du cameroun je dis que même ma belle la force tu vas faire la politique samuel même ma belle la force tu vas faire la politique j'ai entendu quelqu'un me parler de franck billard moi je ne vote pas pour franck voilà je ne suis pas pour franck billard je le dis s'il se présente il a le droit c'est un camerounais mais la famille billard déjà géré le pouvoir pendant 40 ans le cameroun n'est pas une monarchie et on va gérer le cameroun celui qui veut se présenter se présente il fait ce qu'il veut et on sera le futur président du cameroun et il sera élu président du cameroun de toute façon il a déjà goûté au goût partager le la mes et toi ils ont signalé notre live donnez moi le nom de notre parti pour qu'ils comprennent que même en signalant vous avez des à noter et on va être la force mais jeune la jeunesse est là mes étoiles vous êtes là quand on se connecte on ne veut pas le juin quelqu'un qui a 60 ans n'intègre pas notre parti la dictature de sa ppm ils ont bien noté vous avez dit quoi je peux bouger tout le cameroun voilà les gens qui ont bien retenu notre parti politique papa et toi tu vois ça papa et toi tu vois ça p u p m donc tu crois que les camerounais qui sont là vont te laisser ils vont ne l'appeler plus jamais papa et toi p u p m pour un pays meilleur le p c'est pour le u c'est un d'accord l'autre p c'est pays le m c'est meilleur n'appeler plus jamais papa et toi papa et toi appeler le p u p m c'est son nouveau nom je dis que même ma belle la force et toi va faire la politique il a déjà ses membres oui même ma belle la force il va rentrer à partir d'aujourd'hui je crée mon groupe politique les adhérents je vais les choisir je ne veux pas les infiltrer oh vous allez être des partis d'ailleurs vous allez venir mentir que vous êtes de notre parti politique les p u p m vont vous reconnaître on ne veut pas les infiltrer donc jeunesse de mon pays dès ce soir je commence à élaborer un programme politique ensuite j'envoie au leader papa et toi merci mon étoile c'est un rien à quoi jeunesse de mon pays notre pays n'est pas un jeu ah non 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 amer kamen n'entre pas dedans les gens qui font la politique du ventre c'est pas la peine les gens qui vont attendre que eto leur donne l'argent si eto ne donne pas ils trahissent eto on n'en veut pas les gens qui vont dire eto que pour aller battre campagne donne nous un million on n'en veut pas les gens qui on ne pourra pas leur donner un budget attendez mes étoiles le père des étoiles oui allo loulou chérie s'il te plaît je peux te rappeler je suis en direct c'est pas urgent ce que tu voulais dire ok ah d'accord non non t'inquiète ok allez bisous non 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 les gens comme amer on va pas lui donner les noms de pacotille parce que c'est un sujet sérieux apprendre à faire la part des choses mes étoiles d'amour les P.U.P.M. vous êtes là non on ne veut pas les gens comme amer kamen en politique on ne veut pas les gens qui ont feu est-ce que vous entendez on ne veut pas les gens nous même on a feu mais les gens qui parce qu'ils ont faim on peut les corrompre on veut des personnes aux esprits positifs des personnes honnêtes c'est-à-dire que notre parti ne pourra pas te payer pour vendre les secrets de notre parti politique c'est-à-dire que tu seras un patriote de ce parti un leader tout le monde se sentira leader là-bas parce que tu dois protéger ce parti politique on doit la mener à la victoire je vais battre campagne pour Papa Eton mon candidat c'est lui vous m'aviez demandé dernièrement qui actuelle pour qui je viens de vous dire je vous avais dit que le jour j'aurais un candidat je vous le dirais je vous l'avais dit et j'étais encore sceptique Eton je ne le voyais que dans le domaine footballistique plus j'observe la scène je sillonne je vois le talent les compétences d'Eto l'étoffe du président ne testez pas maman ils m'ont découpé ça Eto est président c'est là où je m'aligne j'ai vu quoi Eto va démissionner madame Caliste Béala vous faites partie des personnes qui ont demandé Eto d'aller démissionner on vient vous arracher votre pouvoir vous n'avez pas encore terminé votre mandat vous acceptez ça comment hein vous êtes venu pleurer ici votre terrain comme vous avez pris vous disiez que c'est vous qui l'aviez acheté madame Béala pourquoi vous n'avez pas abandonné la victoire est un salaire qui va dans les poches de celui qui a pris les risques qui se relever malgré les obstacles la route est longue tu rencontreras des stops pose-toi redémarre si tu trouves des barrages suis la déviation les faibles abandonnent devant les obstacles les forts persévèrent et tiennent tête et Eto n'est pas un feignant Eto n'est pas un faible Eto fait partie des forts qui persévèrent et tiennent tête il va vous tenir tête on va l'accompagner P.U.P.K. c'est quoi ? non non c'est pas notre parti politique je dis voilà je vais prendre quelqu'un qui veut participer voilà je veux des jeunes qui sont ici c'est la dictature on ne veut que des personnes qui vont parler en faveur de notre parti politique bravo d'accord on ne veut que des jeunes qui vont parler en faveur de notre parti politique pour l'intérêt des jeunes à nous allô l'étoile allô l'étoile eh oui mon étoile avant je n'étais pas aux toilettes compté de ce jour je me déclare étoile ça je te le dis franchement ma belle félicitations on a besoin je ne comprends pas notre pays en fait je ne comprends pas notre pays on combat les jeunes qui combattent les dieux tu comprends un peu ce qui se passe au Cameroun et c'est déplorable voilà et par la suite on va nous demander non mais aujourd'hui nous on demande à l'étoile on réclame à Samuel l'étoile qu'il se présente à la présidentielle 2025 même s'il faut que je descende au Cameroun pour battre campagne je descendrai pour battre campagne pour Samuel l'étoile je suis venue j'ai la nationalité belge mais je suis venue par le biais du mariage et j'ai eu ma nationalité par le biais du mariage alors j'ai la double nationalité alors ce qui me permet de vouler je n'ai pas de la nation il faut que la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse de notre pays doit se lever pour combattre ces vieux qui partent inaugurer les salons des femmes qui n'en valent pas la peine tu comprends un peu mon étoile ils sont prêts pour inaugurer les salons ils sont prêts à combattre Samuel l'étoile bien j'ai entendu Marlène dire qu'il n'y a pas d'établissement au Cameroun les établissements scolaires il n'y a pas au Cameroun il n'y a pas les hôpitaux parce que étoffiste a pris un entraîneur qui valait près de 150 millions je ne sais pas combien ces ministres ces ministres qui sont au Cameroun volent combien par mois volent combien par an je dis aujourd'hui on doit combattre ces vieux moussachous qui sont on va les combattre ils ne vont pas nous distraire nous sommes à la présidentielle qui nous laisse les problèmes d'entraîneurs on s'en fout on peut distordre même l'Afrique Samuel et l'Etoffiste ne vont pas démissionner parce que ce sont les lâches qui démissionnent on va arrêter on supporte le président Samuel et l'Etoff on combat les vieux qui combattent on combat c'est dommage d'entendre les jeunes combattre un jeune qui combat un ancien gouvernement franchement ils vous ont même pas vous êtes en l'est vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas évoluer ils ne peuvent pas bouger partout avec l'argent mon étoile ils reçoivent de l'argent on demande à Samuel et l'Etoffiste de se présenter à la présidentielle nous sommes derrière lui Samuel et l'Etoffiste ne mérite pas la présence de la Péka-Food nous sommes Samuel et l'Etoffiste si tu attends notre live Samuel et l'Etoffiste j'appelle Samuel et l'Etoffiste j'appelle son frère David et l'Etoffiste transmettez ce live à Samuel et l'Etoffiste David et l'Etoffiste va transmettre le message aussi à ton grand frère David et l'Etoffiste tu as toujours été fier de ton grand frère je sais que tu peux le soulever rejoins notre parti politique c'est ton grand frère qui est le leader de ce parti politique et c'est lui qui va nous accompagner d'accord ? On a besoin des jeunes, on a besoin des jeunes, il y en a marre de ce vieux, on a besoin des jeunes, on a besoin des jeunes, j'ai cru entendre quelqu'un d'autre jour dire que le Sénégal a des jeunes intellectuels, raison pour laquelle ils ont voté les jeunes, on ne doit pas se baser sur le Sénégal pour pouvoir dire qu'au Cameroun il faut aussi des jeunes, parce qu'il y a des personnes âgées qui peuvent, le Cameroun a des jeunes intellectuels, le Cameroun c'est un pays qui égorge des jeunes très intellectuels et donc on a besoin des jeunes. Mon étoile, on a sa politique, nous, maman Camerounais, jeunes Camerounais, on a besoin de la politique. On a dit que nous sommes nuls dans la politique historienne, on se remet dans le bouquin aujourd'hui, on va faire ça avec vous. Exactement, on va prendre nos enfants qu'on a accouchés et qui sont déjà d'autres majeurs, nos frères, nous sommes les mères partie du Cameroun, c'est nous qui accouchons tous ces vieux-là. Ils sont partie du Cameroun, on va dégager ces vieux qui combattent les jeunes. On ne veut plus d'un régime, on ne veut plus d'un régime de 40 ans, on ne veut plus d'un régime qui a rendu le Cameroun à terreau. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, je ne peux plus parler fort à l'extérieur tout simplement pour, pourquoi ? Parce qu'on va me dire, son pays est poussiéreux, son pays est souci, pourtant mon pays est gorgeux, toutes les richesses miliaires. Oui, mon étoile, tu as les échos, il y a les échos, mon étoile, tu as à côté d'un micro, il y a les échos, s'il vous plaît, partage. Attends, je vais m'enlever, j'ai les écouteurs, mon étoile, j'ai les écouteurs, c'est parce que ma maison, ma maison est grande. Des jeunes qui combattent, des jeunes juste parce qu'ils sont tenus par le tribalisme, c'est quoi ce pays ? Merci là-bas Emmanuel Jouquet. Donc, jeunesse de mon pays, nous avons notre parti politique, ne blaguons pas. Lévons-nous, lévons-nous, lévons-nous tous. Parce qu'ils n'ont rien voulu nous apprendre justement pour nous éverser. Vous voyez un peu, pour nous tenir en l'est. Ils nous ont demandé de laisser la politique aux politiciens, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Non, la politique, le monde est politique, tout est politique, on va faire la politique. Causer c'est la politique, c'est la politique. Oui, mon étoile. Mon étoile, désolé pour les échos, ma maison est grande, donc du coup je ne sais pas faire autrement. Oui, d'accord. C'est les vraies étoiles, ce n'est pas les petites étoiles avec les petites lumières là, c'est les vraies étoiles qui sont... François, ce n'est pas des petites étoiles, c'est des vraies étoiles, je te dis. Mais je dis, les gars qui sont en train de combattre les jeunes, ils combattent Cabral Liby, ils combattent Samuel Lézot, ils combattent... Le seul qui a été invité, le seul qui a été invité au Sénégal, c'est Cabral Liby. Un jeune, un jeune, tu comprends mon étoile ? Alors il faut voir pourquoi, pourquoi ces vieux combattent tous ces jeunes ? Pourquoi il faut se poser la question ? Car ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils voient que la jeunesse camerounaise est en train de se lever. Ils ont mis les bières à la disposition de la jeunesse camerounaise. Ils ont fait entrer tous les produits inicieux que tu peux imaginer, juste pour qu'il y ait, pour abrutir la jeunesse du Cameroun. Il faut combattre Campagne pour durer à l'offre-là, il y a tout ça, combattant ces vieux. Ils ont fait exprès. Qu'est-ce que les vieux font là-bas au Parlement ? Des personnes âgées qui sont incapables de tenir, pour parler, pour faire des réunions, ils sont incapables. Nous sommes fatigués de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, mais on s'aime d'abord. Et on aime nos enfants, la génération future, dont l'amour qu'on a pour vous, la passe d'abord de côté. On va vous combattre, voilà. Pendant 40 ans, on les a fait confiance, on leur a fait confiance, mon étoile. Ils nous ont déçus. Ils ne soutiennent pas les vieux du RDPC. Eto est un businessman, le président de la PFFK foot. Il ne pouvait pas combattre à lui seul, ces personnes-là. Donc, il était obligé de faire profil bas. C'est tout à fait normal. Parce que quand tu n'as pas encore été le RDPC, tu es obligé de te soumettre. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, Eto... Et parfois, il faut te rapprocher de ton ennemi. Il faut te rapprocher de ton ennemi pour comprendre comment il fonctionne. Maintenant, Eto a compris. C'est pas possible. Qui sont ses ennemis ? Il a compris. Donc, Eto est prêt. Il va se désolidariser de vous tous. Et on va battre campagne. Eto a les moyens de sa politique. Tout ceux qui disent que Eto n'a plus d'argent, c'est des affamés. C'est des gens qui ne savent même pas aller travailler. Je ne sais pas aller. C'est des affamés. Des affabulateurs. Mon étoile. On est dans la politique. Je dis que le parti politique, là, lance tout ça. On est dans le 2057, là. Je commence l'élaboration du programme politique aujourd'hui. Et je vais dévoiler... En tout cas, le président de notre parti politique, Samuel Eto, va dévoiler notre programme politique lui-même. Mais je vais les dévoiler. Et je ne vais pas dévoiler avant. Sinon, ils vont cinger notre programme politique. Donc, je vais... Le président de notre programme, aujourd'hui, P.U.P.M. On demande au président de ne pas tenir compte de tous ces affabulateurs qui sont dans les réseaux sociaux. Samuel Eto a été aimé au Cameroun. Si Eto se présente, Eto va gagner les élections présidentielles. Et c'est ça qui fait peur à tous ces gens-là. Ils veulent saluer Samuel Eto, mais nous ne pourrons pas le saluer. Tu doutes encore quand tu dis que Eto se présente, il va. Mais bien sûr, ils ont le combat parce qu'on sait qu'il peut remporter les élections. Mais bien sûr ! Mais bien sûr, ils combattent la braille, ils combattent Eto. Eto, c'est... Les vends-nous, les vends-nous. Les vends-nous. Les vends-nous. Eto, peu. Moi, je suis fatiguée. Depuis que je suis née, je n'entends que Paul Biya, je n'entends que Niazi, je n'entends que fille, je n'entends pas de tous ces vieillards. Les mêmes noms. On ne vous veut plus. On ne veut plus. C'est-à-dire que tu ne veux plus, c'était encore la maternelle, tu entendais le nom. Tu grandis, tu entends le nom. Tu vieillis, tu entends, c'est comment ? Et pour en chérir notre argumentaire, tous ces vieux-là sont en train de placer leurs enfants, afin que ce soit leurs enfants qui les remplacent dans les affaires. Donc, ils mettent leurs enfants dans ce texte, c'était une, comment je vais dire, un royaume. Donc, voilà, papa n'est plus là, on met le fils, le fils est devenu un batailleur dans tel pays, le fils est gouverneur, le fils est président de tel truc, le fils est... C'est-à-dire qu'ils sont en train de plutonner leurs enfants de telle en sorte que nos enfants que nous en couchons n'ont pas de chance. Alors, hier j'ai entendu Marlène dire, hier j'ai entendu Marlène dire, le Cameroun n'a pas les hôpitaux, le Cameroun n'a pas fait, si j'ai demandé à Marlène, quand ton père était aux affaires, le Cameroun n'avait pas tout ça. Quand ton père était aux affaires, tu n'as pas dénoncé. Quand ton père était aux affaires, tu n'as rien déclaté. Aujourd'hui, Marlène vient combattre très tôt, sous prétexte que, merde, mais punaise, il y en a pas, je sais, vieux. Donc, depuis qu'on attend le remaniement ministériel, pourquoi ce n'est pas arrivé ? Parce qu'un ministre ne peut pas remplacer un autre ministre. Pourquoi ? Parce que tous se tiennent. Tous se tiennent. Il y en a moins de ces vieux. La blessure est tellement profonde que quand ça va exploser, même la cocotte minuit ne pourra rien détruire. Je dis qu'en a deux, trois, vingt-feuze à l'Aurora. Ce n'est pas une histoire du tribalisme. Mettons le tribalisme qui est en trois côtés, prenons un jeune. Et les vôtres, les vôtres, les vôtres comme d'aujourd'hui. Tapez ma main, papa et toi sera à Époudi. Écoutez, il n'y aura pas... Pas possible ! Tout à fait, on va contrôler les vôtres cette fois-ci. Il n'y aura pas de tracé des élections. On va prendre les bidons de sciences. On va faire comme le PTLN avait fait l'année passée. On va prendre les bidons de sciences. Dans tous les trucs de vote, on va prendre les bidons de sciences. Tu n'as pas vu comment les vôtres a fait le jour des élections présidentielles d'Africa. Tu as vu comment Étole est... Il ne dormait pas. Et c'est ça qui les a énervé. Tu comprends ? Parce qu'Étole est en plus de mauvaises images, comme si le Cameroun c'est le faux. Il a menti. Mais non, il n'a pas menti. Il va donc venir enlever le faux, là, parce qu'il vous connaît. Jusqu'au zone, juste dans la planète, il vous maîtrise. Mais oui ! Aujourd'hui, il ne va prendre un entraîneur qui va gérer à leur guise. Essayer de... Ils combattent Étole parce qu'Étole a vu la magouille. Étole combat... Étole combat tout ce qui est comme... Comment on l'appelle ? Leur manigance financière et tout et tout qu'ils avaient l'habitude de faire. Écoutez bien... C'est pour la raison pour laquelle ils combattent Étole. Nous ne sommes pas cons. Nous ne sommes pas cons. Les Camerounais ne sont pas dupes. Vous n'allez plus nous gérer comme vous voulez nous gérer, là. On est... 2025 ! Il faut même du coup de la FECAPO. On s'en fout. Papa Étole, présidentiel 2025. Papa Étole, ils veulent que tu quittes la FECAPO. Quitte mes mains. Prépare tes élections. Quitte ! D'accord ? Quitte ! Prépare-toi. Prépare ta candidature. Tu commences à descendre sur le terrain. Vois les doléances des Camerounais que tu maîtrises déjà. Tu nous as prouvé ça déjà au niveau du football. Tu connais la souffrance des Camerounais. Tu es un bosseur. Tu es un battant. Tu t'es battu pour quitter le Cameroun pour écrire ton histoire. Parce que tu savais qu'étant au Cameroun, tu ne pouvais pas t'en sortir. Donc maintenant, comme tu sais qu'étant au Cameroun, tu ne pouvais pas t'en sortir, donne la chance aux jeunes de s'en sortir. Donc c'est toi qui as vécu. C'est toi qui peux nous aider. Donc viens avec nous. Papa Étole. On va chasser tous les escrocs. Ils ne seront pas dans notre groupe politique. Dès qu'on voit quelqu'un qui, c'est-à-dire, il lui a l'argent à distance, on les vince. On veut des jeunes qui vont bénévolement travailler pour Papa Étole. Pour sa politique. Exactement. Pour venir la politique des jeunes. Contre la corruption. Des jeunes qui sont contre la corruption. Des jeunes qui veulent l'évolution du Cameroun. Ils veulent saboter Étole. Ils veulent saluer Étole. Pour montrer que Étole n'a pas pu, les arguments qu'ils m'ont dit, Étole n'a pas pu gérer la Pékafouce. C'est le Cameroun qui va gérer. Il pourra gérer. Étole peut. Vous savez, ils se battent pour faire croire qu'Étole a déconné certains fonds. Comme ça, s'ils décident d'enfermer Étole parce qu'il a fait la prison, le nombre d'années qu'il peut passer en prison, peut-être ça lui donnera plus le droit de se présenter comme candidat. Vous voyez un peu comment ils sont malins, non ? Donc, ils veulent déconner la prison pour Étole. Étole sera comme le candidat du Sénégal. Ils ne vont pas nous avoir. Ils seront comme le Sanko. Étole sera le Sanko du Cameroun. Ils ne vont pas nous avoir. Même si Étole n'est pas devant, il va préparer quelqu'un qui est à côté. Étole travaille avec tous les jeunes. Les jeunes qui sont les jeunes de la politique. Travaille avec vous. Vous choisissez un candidat. Plus de RGPC. Étole, si je demande qu'on choisit Paul Biya, toi, on ne va pas te mettre dans la catégorie de Paul Biya. On ne veut plus un candidat du RGPC. Ah non, non, non. On ne veut plus un candidat du RGPC. On ne veut plus un candidat du RGPC. On ne veut plus. On ne veut pas donner la possibilité de gérer le Camerounais. Ils ont déjà fait leur preuve. Il n'y aura pas un nouveau miracle. Chassez le naturel. Non. Ils soient habitués à ne pas nous avoir. Se vient au galop. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont nous prendre. Que tous ces opposants-là se mettent ensemble, choisissent un candidat. Bon. Que tous ces opposants-là se mettent ensemble, choisissent un candidat. Et si Étole est derrière, même si lui ne se présente pas, si lui est derrière, ce candidat sera avec lui. Parce qu'on lui fait confiance. Mais papa, Étole, on te veut toi. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. Et toi, et l'on peut. Et toi, il arrive, il va changer la durée du mandat présidentiel à CECA. Il fait ce petit état, il va partir. Mais on sait ce qu'on va demander à Étole déjà de changer à son niveau. On sait ce qu'on va lui demander. Étole va prendre le candidat. Exactement. Vous allez lire l'œuvre. Étole a seulement voulu le faire, jeanois. Que vous nous avez poussés à le choisir comme futur président du Cameroun. Et même avec la forme, il va gérer Étole. Étole a pu, Étole peut, Étole pourra. Hein, mon Étoile ? Merci. Aujourd'hui, là, tous derrière Étoile. Si Étoile dit qu'il va, je va. Parce qu'il a montré qu'il faut combattre ses vieux. Et il est un exemple. C'est tout. Mon Étoile, je vais te laisser continuer. Bisous, mon Étoile. Créez-nous notre parti politique. Bisous, bisous. Que notre parti politique est déjà là. On s'allise le nom. Nous avons déjà le nom. Maintenant, s'il y a des suggestions, papa et toi, il n'y a pas de souci. Mais envoyez déjà le nom. On avait le professeur Jean-Crépen Yamsi qui était ici, là. Donc, il pourra envoyer l'information pour nous. Réveiller l'information. Donc, je ne peux plus rester longtemps. Les jeunes mamans du Cameroun, les jeunes filles du Cameroun, les jeunes du Cameroun demandent à Samuel de se présenter à la présidentielle. Si tu vas, les Camerounais sont prêts. Voilà. Les Camerounais sont prêts. Même le cultivateur, le seul qui peut combattre le RDPC, c'est Samuel Etoile, mon Étoile. Parce qu'Etoile est connu jusqu'au dernier petit garçon du village. Donc, Samuel Etoile, je conclue en disant que tu as pu, tu as fait, tu fais et tu peux, tu feras et tu pourras. Mon frère, lève-toi, dépose ta candidature. On va te voter rien que pour cette histoire de la FECA Coute. Tu nous donnes la gnappe de nous lever et de comparer. Merci, mon école. N'est-ce pas, c'est toi qui connaît ce diplôme ? Tu veux que je te parle ? Madame Fonning, tu veux que je te parle d'une mère qui était brave sans diplôme au Cameroun ? On t'a dit que... Le président Paul Pilati a été autant diplôme, mais attends quoi ? Ils ont apporté quoi au Camerounais ? Ils ont apporté quoi au Camerounais ? Tu sais ce qu'elle a donné au Camerounais ? Une mère qui se trouve dans sa tombe, on pleure. Elle n'avait pas de diplôme, mon amie. Tu entends avec quoi ? Tous ces docteurs qui sont marqués du gouvernement nous ont donné quoi ? Tous ces docteurs qui sont marqués du gouvernement nous ont apporté quoi ? Avec tout leur maîtrise de l'anglais, leur diplôme, à l'étranger, ils ont donné quoi au Camerounais ? On veut des dilettrières ! On veut des dilettrières parce que les dilettrières connaissent les problèmes des dilettrières du bas peu plus. Le reste de l'encens, je fous ! Patrick, il y a toujours des petits orduis qui viennent pertuber les gens. Patrick, Patrick Wafo, je ne te gère pas. Tu entends ? Je ne te gère pas. Je ne suis pas avec toi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, merci Valentina. On a l'exemple de Georges Oué au Libéria. Quand tous les pronostics étaient néants contre lui, il est président au Libéria. Georges Oué, un ex-footballeur, au même titre que Papaito. Tapez ici. Le PUPM va voir le jour. On va commencer à créer nos t-shirts. J'ai déjà mon président. J'ai dit que je ne suis pas hypocrite. Normalement, tu ne donnes pas ton président. Personnage public. Je donne mon futur président. C'est Papaito. Le président de toute la jeunesse camerounaise. Et je vais écrire la chanson de mon parti aujourd'hui. Le parti de Papaito. Le parti de notre jeunesse. Je ne dis pas mon parti. Excusez-le là-dessus. Je vais écrire le titre de notre parti politique aujourd'hui. Je me mets sur la feuille. J'écris notre titre. Je vous sens à d'ici quelques jours. Ce sera notre hymne national. On va enlever l'ancien, la jeunesse, l'air, l'air pur, la nouvelle l'air. Je vais commencer aujourd'hui. Et je commence à élaborer le programme politique pour accompagner Papaito. Je vais commencer avec mes idées. Et je vais laisser Papaito suivre. Parce qu'il est important que le plus gros dans le programme politique vienne de lui. C'est lui le président. Président, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Et le téléphone de Tô ne va jamais sonner pour dire que Papaito vienne payer les factures de ma boutique. Les gens qui vivent en Europe, les Camerounais qui vivent en Europe, ils se contentent de leur salaire. P-U-P-M, merci Lydia. Christia Yombrie, merci. Les Camerounais qui sont en Europe ont compris l'Asie. On ne va pas déranger tant que mon enfant est à l'hôpital, va le soigner. On va l'accompagner par amour. Pas par intérêt ou par tribalisme. On l'accompagne parce que c'est un Camerounais prêt. On s'en fout de son village. On l'accompagne parce qu'on sait qu'il peut. Il a les capacités, il a les compétences. Il peut gérer. Vous avez trop fait. On ne va pas entendre que dans la réunion, si c'était pour aller battre Campagne ici aujourd'hui, on a cotisé ici, la terre a volé 10 euros. Il n'y aura pas ça sur nous. Le jeûne est conscient. C'est pourquoi la plupart des jeunes de notre parti vont être obligés de travailler pour qu'ils n'aient pas besoin d'être des corrompus. On veut une jeunesse constructive, une jeunesse éveillée, une jeunesse prête, une jeunesse que nous-mêmes on met la main dans la poche, même si c'est 10 euros pour accompagner notre président, pour l'aider à battre Campagne. Et toi, le moyen de sa politique est, mais nous aussi, on va mettre pour nous un peu un peu. On va lancer une cagnotte le moment venu. Vous allez voir comment tous les Camerounais de la diaspora vont battre la campagne pour les autres. Tous les Camerounais du Cameroun, ils vont nous suivre. Parce que ces jeunes savent qu'on les aime. On n'avait pas pensé à l'Eto depuis, mais dès qu'il y avait un problème, depuis l'époque de Monique ou Matékel, on sortait alors que nous ne sommes pas au Cameroun. Alors que nous ne sommes pas au Cameroun, la guerre d'une zone, nous sommes sortis. La petite qui avait été qu'il y avait, nous sommes sortis. Dès qu'il y avait un problème au Cameroun, on sort. Le dossier de Matékel, neige au Zogo, peu importe si nous avions eu des divergences d'opinion, on s'est intéressé au fléau des Camerounais. On vit à la diaspora, mais on est plus que les gens du Cameroun. On souffre plus qu'eux, on a mal plus qu'eux. On a terrassé les réseaux sociaux pour sécher la justice pour les fléaux des Camerounais. On a revendiqué l'eau potable. On a revendiqué la lumière. On a revendiqué les hôpitaux. Ça veut dire qu'on est prêts. Nous avons revendiqué les centres de formation pour vous. Nous avons demandé les routes pour vous. Nous avons demandé qu'on reconstruise les falaises de Tchad pour vous. Nous avons demandé qu'on reconstruise les universités pour vous. Le cas de Samy est arrivé ici, Samy Lille. Nous nous sommes assis multiplier les lives pour vous, pour que vous ne viviez plus les injustices. Sans qu'on ne nous paye un centième. Donc vous savez que nous sommes prêts. Et c'est nous qui allons vous donner la lumière. Avec votre participation aux jeunesses du Cameroun, l'aidez-vous. Vous, les immigrés qui êtes là-bas au Maroc, vous ne comprennez pas derrière à cause de ce système qui vous active l'âme. Qui a volé vos rêves. Qui a pris en otage votre recite. Vous allez nous suivre dans ça. On ne veut plus les vieux. Allez vous reposer. Il y a un temps pour se reposer. Même ici au travail. J'arrive à 10h, je rentre à 19h. Donc il y a un début et une fin. Apprenez à vous reposer. Le pouvoir n'est pas une maison de retraite. Allez vous reposer. Nous sommes fatigués d'aller vous voir dans les séminaires fatigués. Ça nous sourit. D'accord ? On ne peut pas vous dire ça, vous venez nous chercher. On vous aime. Mais il est temps d'aller vous reposer. On insiste personnelle. On vous aime. Mais il est temps d'aller vous reposer. Nous sommes fatigués d'entendre que ce n'est pas notre président qui a écrit cette circulaire. Ce n'est pas lui qui a signé. Parce qu'on ne sait pas s'il dormait, s'il ne dormait pas. On ne veut plus ça. Et toi est vivant. Il est prêt. Et toi pourras nous dire si quelqu'un manque que ce n'est pas lui qui a signé. Il va lancer sa caméra. Il va nous dire que je n'ai de mon pays. P-U-P-M. C'est moi le président du parti qui ai signé. Parce qu'il y a les forces. À un certain âge, même en science, même en médecine. On te dit que le cerveau n'a plus toutes ses facultés mentales. Le cerveau est dépourvu de sens, de raisonnement, de réflexion. Parce qu'à un certain âge, le cerveau n'a plus besoin de stress. Qui puisait un stress politique ? Le stress politique, tu as besoin d'être encore jeune pour avoir du sang frais. Être prêt. À un certain âge, tu n'as plus besoin des émotions politiques. Ça va te dire que tu dois aller te reposer avec ta famille. Avec toute ta famille sur le bataillon. Je parle pour un président qui est dans sa haine. Moi, je ne connais pas vos choses. À un certain âge, quand un président est déjà trop âgé, il récupère tout son arsenal, il part en retraite. Et puis, on met un autre président. Vous voyez un peu ? D'accord ? Voilà. Comme ça, quand on va aller dans les Sénats, les séminaires, à l'étranger, les Blancs ne vont pas se moquer de nous. On passe pour des marionnettes. On passe pour des tintins. Pour un pays de dictateurs. Le président, nous, on ne veut plus qu'un président ait les oreillettes parce qu'il ne comprend plus rien. On ne veut plus. Et toi, on va faire cinq ans. Parce qu'il va déjà modifier la durée du mandat au Cameroun. D'accord ? Cinq ans. Il nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Et puis, on alterne. On donne la chance à un autre qui vient nettoyer sa part. On alterne encore. On prend encore quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et ce qui fait que, dans tant d'années, on m'a dit que, en telle année, c'était le président Georges Tell. En autre, c'était tel. Au Cameroun, on compte combien de présidents depuis l'époque d'Aïdio ? Il y a Camerounais. En France, il y a eu, comment ils s'appelaient ? François Mitterrand. Il y a eu Chirac. Il y a eu Pompidou. Il y a Macron. Il y a eu celui-là, Sarkozy. Il y a eu tellement de présidents en France. Depuis tout ce temps, vous êtes le même président à Étoudi. Même ceux qui vous ont colonisés, c'est-à-dire, ils sont ouverts au changement. Ils sont ouverts à l'alternance. Vous vous inspirez donc de qui ? Je dis que même en France, il y a eu combien de présidents ? Au Camerounais. Moi, je me rappelle seulement que mon grand-père a dit qu'il y a eu Aïdio. Comme je n'étais pas encore née. Maintenant, mon soeur, souvenez-vous, si Dieu me prend, c'est que c'était pour bien. Étova dit qu'on est élu pour un mandat de 50 ans. PUPM est déjà noté. Voilà notre parti politique. Vous qui venez d'arriver, jeunesse de mon pays. Le parti politique des jeunes du Cameroun, c'est le PUPM. D'accord ? Pour un pays meilleur. Est-ce que vous entendez ? Donc, il faut qu'on vous définisse là-bas, PUPM. Le P, c'est pour le POU. Le U, c'est pour le UN. L'autre P, c'est PI. L'autre M, c'est meilleur. Voilà notre nouveau parti politique des jeunes. Que nous-mêmes, nous avons créé. Et on va adopter ça. Pour un meilleur pays. Parce que, vous comprenez avec moi que depuis toutes ces années, nous n'avons rien eu de meilleur. Si nous faisons le bilan, on n'a rien eu. D'accord ? Si je vous montre les taudis, moi, j'ai grandi derrière l'usine Bastos avant d'aller finir avant une éveille. Il y avait des taudis. Il y avait des taudis, comment on appelle encore l'endroit là ? Oui, qui est derrière, le marché Nylon, le quartier Nylon. Encore aujourd'hui, quand je vois les reportages du quartier Nylon, c'est toujours en chantier. Après autant d'années. Plus de 16 ans. Après autant d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Rien ne se construit. Quand je vois les marchés, à une époque, ma mère se faisait soigner dans une église de réveil. Certains enfants des dévancés allaient vendre les oignons, la tomate, dans un marché là qu'on appelait, si c'est quoi là, après Mvogada là-bas. Les marchés là n'étaient pas construits. Les pauvres Bayamsela déposaient leur nourriture sur les étalages à terre. Quand ils finissent de décortiquer le maïs, tout ça, elles jettent par terre. La saleté, l'insalubrité totale. Encore aujourd'hui, en 2024, les marchés ont toujours la même tête. En 2024, les marchés ont toujours la même tête. Nos marchés sont sales. Nos villes sont sales. Tout est à refaire. Nos routes sont délabrées. Il y a des accidents tous les jours. Nos hôpitaux également sont délabrés. Tu arrives à 20 cas, tu reçois 20 autres à cause de l'insalubrité. Le manque d'hygiène. Je ne vous cite pas tout. Parce que désormais, on va parler pas à pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à leur montrer notre programme politique, pour leur montrer ce que notre parti politique de jeunes, désormais, va apporter comme changement, si le peuple lui donne sa chance. Jeunesse de mon pays, aimez ceux qui vous aiment. Oubliez ceux qui ne vous ont jamais aimé. Détachez-vous de eux. Un président n'est pas votre père. C'est le garant de votre avenir. Et s'il ne peut pas vous garantir un avenir meilleur, on le met aux oubliettes. On le laisse partir dans le respect. Et s'il ne peut pas quitter le pouvoir dans le respect, on l'aide à le faire. D'accord ? Jeunesse de mon pays, retenez ce que je vous dis. Un président n'est pas votre père. C'est le garant de l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Il doit mettre tout en oeuvre pour garantir votre avenir présent et futur. Votre avenir présent, votre avenir futur, celui de vos enfants, vos futurs enfants. À ce rythme, votre vie au Cameroun est déjà nulle. Ça veut dire que vos enfants vont vivre ça. Après vos enfants, ce sera pareil. Si on attend le changement 50 ans après, ça veut dire que nous, jeunesse de notre pays, nous ne sommes pas différents des vieillards qui ont pris en otage notre destin au Cameroun. Jeunesse de mon pays, lévez-vous pour soutenir le futur candidat Samuel et Tophis, la déesse Haïm. Je viens déjà de trouver une adhérente qui ne peut pas être corrompue. La déesse Haïm, elle a les moyens de sa politique. Donc, on ne peut pas la corrompre. On vient d'avoir une adhérente pour notre parti politique des jeunes. P.U. P.M. Alvin, merci. Je vais chercher les artistes que j'ai observés sur la toile, qui sont pour le changement. Ils vont adhérer à ce parti politique. Merci la déesse Haïm. Je vais chercher les jeunes battants, les jeunes créateurs de contenu qui sont au Cameroun, qui se battent, et que je vois qu'ils sont impérissants. Ils vont adhérer à ce parti. Nous allons battre campagne en 2025. Vous allez voir ce que c'est que battre campagne. Et nous n'allons pas prendre en otage le leadership. S'il y a quelqu'un qui est mieux que moi, mieux que la déesse Haïm, c'est lui qu'on va mettre devant pour parlementer le moment venu. On ne va pas faire la guerre du leadership alors que nous sommes là pour un intérêt collectif et non personnel. On va pousser même les plus jeunes qui nous dépassent à être au devant de la scène pour qu'ils aillent soulever le pays positivement. Aujourd'hui, c'est moi qui lance le mouvement. Mais si la déesse Haïm a des idées d'évolution, de révolution, de changement, d'alternance, pour soutenir le mouvement, c'est elle qui sera devant. À chaque fois que quelqu'un aura une idée de construction, d'évolution, pour notre parti, c'est lui qu'on va mettre devant. On ne va pas faire ça. Et on va faire ça. On va y arriver. On ne va pas faire le boucan dans la gnognotte. Il va falloir que toutes nos sorties soient calculées. Déjà, dès ce soir, je vous ai dit, qu'on commence à élaborer notre programme politique. Et ensuite, on cherche à rentrer en contact avec le président de notre parti politique. Des jeunes. Les vieux laveux, vous allez nous respecter. J'ai l'air d'avoir un sourire, n'a quoi, n'est-ce pas ? Le moment venu, vous allez voir que nous sommes des adversaires redoutables pour vous. Voilà. Vous croyez que vous avez peut-être encore la touche du maître parce que vous êtes âgés. On va vous montrer que l'élève peut dépasser le maître. On a appris de vous. Et en plus, rajoutez à tout nous, c'est la totale jeunesse positive, bien évidemment, la déesse raye. La jeunesse positive devant. On va commencer à battre campagne. On va commencer à élaborer le programme politique de notre président. Et on va créer un agenda politique qui va devoir suivre. Vous allez voir ce que c'est que de faire la politique par amour patriotique. Vous allez voir ce que c'est de faire la politique par amour pour le peuple. Et vous allez voir la différence entre ça et celui qui fait la politique du ventre affamé. On va aller toucher du doigt les doléances du peuple, la misère du peuple, la souffrance du peuple, les cris du peuple. On va aller. On va secouer tout le Cameroun. On va faire tout le Cameroun. Nos dix provinces, on va tout visiter. Toutes nos régions, on va tout visiter. On ne va pas laisser les anglophones de leur côté, les gens du nord de leur côté, les gens du sud de leur côté. Non ! On va créer la solidarité entre tout notre peuple. Tous nos peuples. On va développer toutes nos régions. Avec les moyens de bord. Le peuple va nous accompagner. Et pourquoi Samuel Leto est le meilleur candidat ? Parce que Samuel Leto connaît les investisseurs. Vous comprenez donc maintenant pourquoi ils se battent à essayer de tenir l'image de Samuel à l'international. Parce que les gens comme les Qatariens, Samuel Leto les a touchés du bout des doigts. Et les Qatariens, c'est le pactole. Un pactole que tu fais un accord avec les Qatariens. On développe le pays. On développe le pays. On fait venir les investisseurs étrangers. Parce qu'on a passé le temps à insulter les Ivoiriens qui ont développé leur pays avec les investisseurs étrangers. Ce n'est pas pour eux, c'est privatiser. Mais au moins, ils sont contents de vivre dans cette privatisation-là. Ils vivent bien. Vous êtes fiers d'aller visiter les villes de Yamoussoukro. Vous êtes fiers de faire des photos sur les ponts de Yamoussoukro. Vous êtes fiers de monter les aéroports avec les nouvelles technologies des Ivoiriens dans leurs aéroports. Nous aussi, nous voulons désormais avoir le plaisir de faire des photos étanches chez nous. Nous avons des belles régions. Quand on part à l'ouest, les paysages sont beaux. On doit pouvoir redévelopper ça pour vendre l'image de notre pays. Et on doit diminuer le taux de corruption pour que les investisseurs puissent avoir le goût de venir travailler chez nous. Aujourd'hui, tout est néant. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Lorsque tu rentres de là, tu reviens de la diaspora, autant pour moi, et que tu veux investir au Cameroun, au niveau de la douane déjà, on te montre l'image de la corruption. Dites-moi comment quelqu'un peut vouloir investir dans un pays où ceux qui sont garants sont les premiers voleurs. Quelle image triste. Nous ne voulons plus que les policiers mangeaient mille. On va chasser tous les policiers mangeaient mille. On va laisser les policiers nobles pour que le pays soit propre. Et on va donner un bon salaire aux policiers. Pour que nos policiers ne soient plus des mendiants sur les trottoirs. Ils travaillent sur le soleil à dents du Cameroun. Ils ont soif, ils ont fait le salaire minable. On va leur donner un bon salaire pour que le jour où ils veulent trahir le Cameroun, qu'ils se rappellent que non, ce nouveau président pense à nous. Il est humain. Nos enseignants ne seront plus laissés à l'abandon. Les garants de notre éducation, de notre avenir, nos enseignants qui nous ont tout appris, ils seront placés en numéro un. Ils auront un salaire noble, digne de son nom. Nos écoles ne seront plus les champs de bataille où les jeunes en finissent avec nos enseignants. L'éducation a foutu le cas au Cameroun. Nos élèves sont devenus des sauvages à cause du pire, de la pauvreté, de la souffrance. L'élève a feintu, le tapis préfère te montrer son mauvais côté. Il y aura des cantines pour les pauvres, subventionnées par l'État au Cameroun. On va vous montrer toutes nos idées. Le prix du taxi va diminuer pour les personnes aux revenus moyens. Et tout sera désormais centralisé. La jeunesse camerounaise va évoluer au rythme de la nouvelle technologie. La jeunesse aura le Wi-Fi. Comme Kadhafi voulait en Libye, on a fini avec lui. Le Wi-Fi gratuit. Aujourd'hui, vous utilisez WhatsApp. C'est grâce à un président africain. Que cette connexion aujourd'hui vous revienne moins cher. Si vous aviez attendu les dieux de votre pays, ils n'allaient jamais développer cette technologie. Vous, en Occident, vous aurez continué à payer le téléphone cher pour appeler vos proches, alors que vous souffrez déjà pour les mourir. Dans un pays où on est incapable de leur donner le travail, pour qu'ils aient de l'argent, pour vous foutre le camp financièrement. Les jeunes auront le Wi-Fi gratuit. Tout sera centralisé. On aura même les assurances maladies. Tout sera contrôlé. Les voleurs, là, quand vous avez peur, qu'on vous contrôle. C'est pour ça que vous voulez chasser ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent la transparence. On va tout centraliser, tout contrôler. Un peu comme les passeports aujourd'hui. Un peu comme les passeports aujourd'hui. quelque chose de bien que ce régime a fait et j'ai applaudi. Et tout sera centralisé maintenant. Les jeunes n'auront plus besoin d'attendre 5 ans pour avoir sa première pièce d'identité. Et quand les mêmes pays qui refusent de lui donner sa pièce d'identité le croissent, on taxe les jeunes. Alors qu'ils savent que c'est à cause d'eux qu'il n'a pas de pièce d'identité. Les jeunes pourront sortir du pays, entrer comme ils veulent. On va signer des accords avec des pays étrangers qui offrent la possibilité aux Camerounais d'entrer, de sortir, pour s'en sortir. Pour que le Camerounais n'ait plus envie d'exiler ailleurs, qu'il ait envie de rentrer chez lui, de développer chez lui. Notre partie politique se prépare. Vous avez les chansons de nos idées. Je ne sais pas si le pays de mon pays sera pour vous, pas pour le ventre. On n'a pas faim. L'argent, on ne sait rien. Ils sont soiffés de l'argent, soiffés du pouvoir. Tu vois un ministre dans sa maison, il a les milliards cachés, mais il paye 50 000 à une ménagère. Le mauvais cœur. Il paye 50 000 à une ménagère qui a cet enfant à nourrir, mais pourtant il est assis sur le trésor de la République, les finances de la République. Ça va, c'est terminé. Tu es un ministre, on vote un budget pour que tu fasses un travail. Ce sera surveillé à la loupe. On aura un plan. Cette année, tu devais développer telle ville, un peu comme l'ancien maire de Samélie Macky faisait un travail de ouf. Si tu n'as pas développé cette ville, on t'envoie aux oubliettes et on met un autre jeune. C'est pourquoi on doit former les jeunes en politique. Nous-mêmes, nous allons retourner dans les bouquins pour pouvoir apprendre ce qu'on veut vous léguer. On va remplacer les chaînes de télévision que vous regardez Nouvelle-Ace par les informations politiques pour que vous soyez informés en temps et en heure de ce qui se passe dans votre pays, pour que vous puissiez être prêts à tout moment, pour que vous voiez les conditions de vie de vos frères et sœurs dans les hôpitaux. On va arrêter de vous abrutir avec les télés Nouvelle-Ace. D'accord ? On va mettre en exergue les artistes du Cameroun, les comédiens du Cameroun, tous ces gens-là. On va mettre ça en avant. On supprime tout ce qui est télé-nouvelle-Ace, on oublie, on vit au rythme de l'Afrique. Ce sont les autres qui vont maintenant venir apprendre de nous, comme nous nous sommes allés apprendre d'eux. On va imposer notre maxime de vie aux étrangers. Papa Eto, ce n'est pas une blague que je fais, je suis très sérieuse. Ceux qui me suivent là savent que c'est vrai. Lève tout. Va combattre pour ton pays. Tout ce que tu fais à côté, à côté, là, c'est le vrac. Va droit au but, va à l'essentiel. Le moment est venu. Arrache le brassard des vieillards. Joue ta participation. Aide-nous les jeunes. On n'a que toi. Actuellement, accompagne la jeunesse de ton pays. On a besoin de toi. On t'a accompagné pendant toutes ces années. On a donné le meilleur pour te, ici, au sommet de la montagne. On t'a assisté partout où tu étais. Les jeunes t'ont acclamé le jour où tu as déposé ta candidature pour la présidentielle de l'Afrique à foot. Les jeunes t'ont montré leur amour. Ils huillaient partout. Ils t'ont montré que tu es. Donc, tu peux. C'est ce que j'avais à dire. Merci, mes étoiles, de m'avoir suivi. PUPM. Le nouveau parti politique des jeunes au Cameroun. Même s'ils nous font quoi ? On doit avoir les groupes politiques où on encourage notre président. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, c'est-à-dire, dès qu'on sait qu'on a un live, notre groupe se prépare à partager ça partout. Et on doit multiplier la création des pages politiques. Chaque partisan de notre parti politique doit avoir une page pour contrecarrer les vautours, les sources, les démons en liberté, les ennemis du progrès, les allergiques à la chair fraîche. Est-ce que vous avez entendu mes étoiles d'amour ? Hein ? Attendez. Chaque mois, chaque ministre devrait rendre compte du bilan de son ministère avec Eto. Bravo la barre aux années. Bien dit. Pas là. En 2005, on avait enlevé 17 milliards pour te donner. C'est en 2018 qu'on se rend compte que tu avais pillé ça. Tu avais mangé ça. Tu avais écrasé l'argent. On te donne un budget pour aller décorer l'aéroport parce que les étrangers vont venir voir notre pays. On voit que tu as fait la bouillabaisse. Seulement des mois après. L'argent est où c'est dans les poches de Tenga. L'argent est où c'est caché là-bas parce que vous êtes seulement venu voler. Et voilà ce que j'avais à dire. Étoile, je t'appelle. Rachane Gotonier. Il n'y a pas de souci, mon étoile. Je vais créer le groupe politique aujourd'hui. Donc, dis-tu à David Eto. David Eto, tu me connais très bien. Hein ? Quand je vais te dire qui je suis, tu vas dire, Hein ? L'étoile, donc c'est toi. Donc, David, va parler à ton frère pour nous. Tu comprends, non ? Que la jeunesse doit avancer. Va dire à ton frère qu'il doit être prêt. Même s'il ne voulait pas. L'acharnement, là, doit le pousser. Parfois, les obstacles deviennent les avantages. Doit arrêtant de nous plaindre. Ils viennent de nous montrer les avantages. D'accord ? Ce qu'on voyait comme obstacle, lorsqu'ils s'acharnaient sur les taux, en criant, en pleurant là, ils nous ont montré quel avantage. Donc, allons-y. Bisous, mes étoiles d'amour. Je vous laisse.